La paix règne sur une grande partie de l'Europe, mais la France est le théâtre d'inquiétants préparatifs militaires. On enroule par milliers, on reconstitue des corps d'armée. L'empereur Napoléon Ier affirme pourtant haut et fort qu'il ne veut pas d'une nouvelle guerre. En 1811, Napoléon domine l'Europe, de la Méditerranée au fleuve Niemène. Pour s'opposer aux Anglais, il compte sur le soutien des Russes. Depuis sa victoire sur le tsar Alexandre à Friedland en 1807, et le traité de Tilsit, la France et la Russie sont officiellement alliés. Mais Alexandre reproche à Napoléon sa politique expansionniste. Et au mépris de leurs accords, Alexandre autorise l'accès de ses ports aux navires de commerce anglais. Pour Napoléon, la Russie se comporte donc en ennemi de la France. Armando Colincourt fut ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg pendant 4 ans. Il connaît donc parfaitement la Russie. On m'a rapporté que vous êtes très regretté à Pétersbourg. Et qu'un banquet aurait même été organisé en votre honneur pour votre départ. Seriez-vous devenu russe, Colacourt ? Vous savez très bien, sir, que cela fait deux ans que je demande mon retour à Paris. Deux années, oui. Donc vous avez, je l'espère, profité pour mieux connaître votre ami Alexandre. Alors, pourquoi refuse-t-il de faire de ses ports aux Anglais ? Ce n'est pas ce qu'on peut appeler une déclaration. Il y a 4 ans, quand nous avons signé la paix à Tilsit, il m'a dit... Je hais les Anglais autant que vous. Et je lui ai répondu, dans ce cas, la paix est faite. Mais il n'a pas tenu sa parole. C'est vous qui avez envahi l'Allemagne. Vous soutenez les Polonais, vous amassez des troupes aux frontières en pleine paix. Colincourt fut autrefois son aide de camp. Il avait su gagner sa confiance et sa bienveillance. Mais malgré toute son admiration pour Napoléon, il ne se laisse pas aveugler. Il voit clair dans son jeu et il a peur pour la France. Rien ne peut justifier une campagne qui vous mènerait si loin de Paris. Il y a déjà eu trop de morts sur les champs de bataille. Oh, Colincourt, vous n'entendez rien aux affaires. La Russie est vaste, le climat est rude. Ils vous laisseront vous avancer, vous consommer par des marches forcées. Ils refuseront le combat. Ils attendront l'hiver. N'avez-vous plus confiance en moi ? Colincourt, soyez sans inquiétude. Regardez la guerre de Russie comme celle du bon sens. La guerre. Le mot était enfin lâché. Au cours des mois suivants, Napoléon va continuer de rassembler ses armées, en provenance des quatre coins de l'Europe, vers les frontières de l'Empire russe. De son côté, le tsar Alexandre sait que la confrontation est inévitable. Il hésite longuement entre deux stratégies. Partir à la rencontre des Français ou les attirer vers Moscou. Pour déjouer la vigilance des espions français, ce plan doit rester secret, pour l'essentiel de l'état-major et le peuple russe. Napoléon continue d'ignorer les appels à la prudence. Comme le constate Colincourt, il a repris la route irrésistible de la fatalité qui l'entraînait. Premier jour de campagne. Un demi-million d'hommes. On parle français dans les colonnes, mais aussi italien, allemand, polonais, portugais, espagnol. L'armée des vingt nations. Le premier empire, en marche vers son destin. Napoléon veut une campagne éclair, une démonstration de force qui suffira, croit-il, à ramener le tsar à la raison. Il veut parachever son rêve, faire de tous les peuples d'Europe, le même peuple. On leur a promis un retour rapide dans leur patrie. Mais au-delà du fleuve Niemène, qui marque la frontière de la Pologne avec l'Empire russe, c'est l'inconnu. La chose la plus importante à dire, c'est que la Grande Armée est la plus grande armée jamais vue dans l'histoire européenne. La particularité de la Grande Armée napoléonienne, c'est qu'on y trouve des civils en nombre très élevé. Certains officiers, voire même des sous-officiers, mènent avec eux, femmes, parfois enfants, maîtresses, etc. Ce qui fait que la caravane de l'armée est parfois un petit peu bigarrée. Certains sont avec lui depuis la campagne d'Egypte. Ce sont les vieux grognards qui correspondent à l'assise de cette Grande Armée. Ils sont confiants, ils suivent cet homme qui, pour eux, est une étoile, un génie. Napoléon s'étonne et s'inquiète de n'avoir rencontré aucune résistance lors du franchissement du Niemène. Où est l'armée russe ? Mais dans une lettre à l'impératrice, Marie-Louise, son épouse, il ne laisse rien transparaître. Mon ami, aucune affaire importante n'est eu lieu. Ma santé est bonne, mais la chaleur est excessive. Le vrai adversaire de Napoléon pour instaurer la prépondérance française en Europe, c'est l'Angleterre. Son objectif, c'est de mettre l'Angleterre à genoux et de l'obliger à faire la paix. Alors dans ce contexte, il a conclu en 1807 une alliance avec la Russie. En réalité, c'était une alliance du fort au faible. Cette alliance obligeait, par exemple, la Russie à déclarer la guerre à l'Angleterre et à cesser tout commerce avec les Anglais. Or, les Russes n'ont jamais pu respecter cette partie de l'accord, tout simplement parce que le commerce avec l'Angleterre était vital à leur économie. Et puis l'autre élément, encore plus idéologique, c'est de dire que finalement, en allant porter le fer en Russie, il sert la civilisation européenne contre la barbarie asiatique dans laquelle la Russie se complaît. Si on posait la question à des Russes, il répondrait que Napoléon voulait conquérir la Russie. Napoléon veut gagner la guerre rapidement. Il s'attend à défaire l'armée russe en moins de deux mois, forcer Alexandre à faire la paix à ses conditions. Mais il ne veut pas détruire l'Empire russe, il ne veut pas chasser Alexandre de son trouble. Il veut mener une guerre limitée. Pour Alexandre, l'ennemi à abattre, c'est Napoléon, pas la France, dont il admire profondément la culture et l'histoire. C'est même en français, autant qu'en russe, qu'il aime à s'exprimer. C'est parti, aujourd'hui, la grande armée forcerait à Jémen. La déclaration de guerre? Non possible. Le nouvel ambassadeur de France a adressé il y a deux jours une note, annonçant que sa mission était terminée. D'un jour auparavant. Nous ne pensions pas que... C'était ça, leur déclaration de guerre. Nous sommes prêts à livrer bataille, Sire. C'est pas mon avis, général. Le Corse a pour objectif une guerre courte dans laquelle l'issue sera déterminée par une de ses victoires qui en fait sa gloire. Il vaudra un nouvel Austerlitz. Nous allons le priver de cet plaisir. En refusant l'affrontement, c'est une attitude indigne. Laissons-le se perdre. Et donnons-nous du temps. Alexandre Ier est un être compliqué. Il est dans un sens un politicien tenace. Mais par ailleurs, il est très sensible et facile à blesser. Qui ne fait pas de complexe d'infériorité militaire à l'égard de Napoléon à cette époque? Alexandre a essayé de commander les armées pendant la campagne de 1805. Ça s'est terminé par une catastrophe terrible à la bataille d'Austerlitz. Donc Alexandre sait qu'il n'est pas un grand militaire. Et d'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire russe, en 1812, il va accepter de ne pas prendre personnellement le commandement en chef de son armée. Alexandre tire donc les enseignements de sa défaite de 1805 à Austerlitz. Napoléon lui avait habilement laissé croire qu'il ne disposait que de 40 000 hommes, alors qu'il n'en avait le double. Piégé, berné, humilié, le tsar et son allié autrichien avaient abandonné 16 000 morts sur le champ de bataille. La première d'une longue série de triomphes pour la grande armée, jusqu'à son entrée en Russie, sept ans plus tard. Pour faire pression sur Alexandre, des espions français font circuler des manifestes dans les villages. De quoi se met le trouble chez les paysans russes. 30 millions de paysans vivent en esclavage. Le moindre écart envers la noblesse est cruellement réprimé. Il rêve sûrement de liberté. Budget ! En promettant d'abolir le servage, Napoléon pourrait gagner leur royauté. Mais malgré leur souffrance, ils sont attachés à leur lopin de terre. C'est leur monde. Ils ne savent rien de ces français qui approchent. En ces débuts de campagne, il est donc encore impossible à Napoléon, comme à Alexandre, de prédire ce qu'il en sera. Du comportement des paysans et de leur fiabilité. La Russie n'est qu'une immense incertitude. Et sur le territoire de la Russie, depuis 300 ans, il n'y avait eu aucune invasion. Aussi, le peuple russe a perçu l'intrusion de Napoléon sur leur sol comme une invasion comparable à celle des Tatars-Mongols d'antan, qui avaient pu connaître leurs grands-parents. qui connaissaient peut-être leurs parents. Panfil-Nazarov a 20 ans. Comme la plupart des paysans, il n'avait jamais entendu parler de Napoléon. Mais le tsar a besoin de soldats pour le combattre. Et Panfil, parce qu'il est jeune et célibataire, est désigné d'office par la communauté villageoise. Les jeunes mogiques, comme lui, sont incorporés avec l'accord de leur propriétaire, qui contribue de cette manière à la défense de la Sainte Mère Russie. Enrôlés pour une période de 25 ans, ils seront ensuite considérés comme des hommes libres. Mais à quoi bon, si c'est pour mourir ? Panfil-Nazarov fera le difficile apprentissage de la vie de soldats. Et bientôt, il sera prêt à affronter la grande armée. Au moment de leur enrôlement dans l'armée, les mogiques étaient pratiquement sûrs de ne plus jamais revoir leur famille et leurs proches. La vie de soldats était très dure. Le régiment va devenir leur famille. Et ça, c'est un élément fondamental qui expliquera aussi le courage avec lequel on se bat pour son régiment, qui est un substitut, en réalité, de la famille. Il est vrai que les nobles russes avaient très peur que Napoléon promette et abolisse le servage en Russie et que cela fasse naître le chaos. La grande armée avance en direction de Vilnius. Mais l'ennemi se dérobe, refuse le combat. La garde impériale de Napoléon repère finalement une colonne russe. Premier affrontement, premier corps à corps. Des deux côtés ont jour de se faire tuer plutôt que de céder un pouce de terrain. Cruel avant-goût des combats à venir. Les Français repoussent facilement leurs assaillants, ce qui entretient l'illusion. La capitulation du tsar n'est qu'une question de jour. Le sergent Adrien François Bourgogne, grenadier vélite de la garde impériale, a participé à toutes les campagnes de Napoléon jusqu'en 1812. Pour lui, cette longue marche n'est a priori qu'une campagne de plus. Auprès de ma londe, qu'il fait mon dormi... Sergent ! Duval ? Duval ! Oh mon ami ! Bien grandi ! T'as l'issue ? Une égratignure. Bon pays, je vais vous offrir votre part. Un petit fourgon à enlever un général russe, et tout ce qui contenait. Nous avons tout déposé dans la voiture de Florencia, notre cantinière. Elle nous a suivis depuis l'Espagne. Et je l'ai prise sous ma protection. Oh, tout bien, tout honneur, écoutez pas les ragots ! Bien entendu ! Il faut que tu manges Nino, pour tenir contre les russes. Sinon je le dis à l'empereur. Émouvante coïncidence, dans le même régiment, Bourgogne retrouve 12 hommes de Condé-sur-L'Escore, sa ville natale, à 2000 kilomètres de là. Il n'en a plus, il va voir sa belle, la vie d'un... Et lui ? Qu'y a-t-il ? Il n'a pas supporté l'épreuve du feu. Le premier coup de canon, il s'étraîneur de son rang. Il n'est revenu qu'à la fin de la bataille. Hum. Le vin du général russe. Ça ne s'refuse pas. Tu verras, on s'est guéri. On apprend à maîtriser sa peur, l'angoisse, la douleur. Vous avez peur, vous ? Moi comme les autres. J'ai déjà été blessé deux fois. Et je comprends ce que c'est. Être arraché à sa famille par le hasard d'un tirage au sort, les marches forcées, les nuits sans sommeil dans l'attente de la bataille. Si ma famille n'avait pas été si pauvre, sans bien ni terre, je me serais fait remplacer. Lui, c'est pour ça qu'il est là. Un conscrit l'a payé pour qu'il prenne sa place. Moi, je n'ai toujours pas touché à un liard de ma solde. Regardez ces semelles. Elles devaient durer trois ans. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Vous le savez, vous ? Pour qui on se bat ? Le sergent Bourgogne, à lui, choisit de faire carrière dans l'armée. Dans son point de vue, Napelon est infaillible. Il est loin d'imaginer que, d'ici peu, onze des camarades qu'il vient de retrouver auront cessé d'exister. La grande armée se prépare à entrer dans Vilnius, capitale de la Lituanie. Vilnius a fait autrefois partie du royaume de Pologne, avant d'être annexé par la Russie. Mais le tsar vient d'abandonner la ville. Une grande satisfaction pour les habitants de Vilnius et les 30 000 soldats polonais engagés dans la grande armée. Quand les Français sont rentrés à Vilnius pour la première fois, les Polonais, et en particulier la noblesse polonaise, ont accueilli les Français comme leur libérateur. parce qu'ils croyaient que Napoléon leur donnerait la liberté. Mieux que les libertés, il faudrait renaître l'État polonais. Alexandre était ici même il y a quelques heures. Pourquoi me livre-t-il la ville sans combat ? Je vous avais mis en garde, Cyril, il fera tout pour que cette campagne s'éternise et vous priver d'une grande bataille. Le temps est son allié. Le lâche. Il se déshonore aux yeux des braves polonais. Cyr, le général Balaschow, ambassadeur de sa majesté impériale. Depuis Pierre le Grand, aucun ennemi n'avait pénétré sur vos terres, général Balaschow. Et vous m'avez laissé conquérir toute une province sans même vous battre. N'avez-vous pas honte, général ? Je puis vous assurer, Cyr, que les Russes se battront comme des lions. L'impereur, mon maître, exige le retrait de vos troupes. Mon frère Alexandre est un novice en matière militaire. Pourquoi décide-t-il d'assumer seul le commandement suprême ? Vous pourrez vous surprendre. Avant deux mois, il sera contraint de me demander la paix. Nous allons rester ici quelques jours, reconstituer les stocks de vivres, installer des hôpitaux pour soigner malades et blessés, restructurer l'administration lituanienne Berthier en nous appuyant sur les élites locales, former un gouvernement provisoire et proclamer son autonomie. Mais personne ne sera d'upsir, ce gouvernement sera sous notre tutelle. Colin Cour, je ne vous demande pas votre avis. Avez-vous l'intention de vous déclarer en faveur de l'indépendance lituanienne, de dire haut et fort que la Pologne existe ? Il n'est pas question de mettre en péril notre alliance avec l'Autriche. Les Polonais devront patienter. Dans ces conditions, vos appels à leur patriotisme resteront lettre morte. Une partie de la Pologne appartient encore à l'Autriche. Et Napoléon a besoin de ses alliés autrichiens pour vaincre les Russes. Les Russes n'ont pas fui spontanément, si l'on peut dire, devant les Français. C'était une stratégie qui avait été décidée par les États-majors à peu près un an avant l'entrée des Français en Russie. Le retrait de l'armée russe doit évidemment s'accompagner de tous les moyens conduisant à freiner l'avancée de l'armée de Napoléon. Parmi ces moyens, il y a évidemment la politique de ce qu'on a appelé la terre brûlée qui consiste à détruire tous les stocks disponibles de nourriture, de vivres, mais aussi de fourrage pour les animaux, tout le cheptel. À la poursuite de l'insécissable armée russe, la grande armée a quitté Vénus. À marche forcée, 20 à 40 km par jour, toujours plus loin, toujours plus à l'est. À cause des pluies torrentielles, il faut se débattre à chaque pas dans la route pour ne pas y laisser ses bottes. Les Russes ayant brûlé moulins et entrepôts, on manque de fourrage pour la cavalerie. On arrache la paille pourrie des chemilés, mais les chevaux en crèvent. Pénurie de pain, dysenterie, blessés qu'on ne peut soigner. On comptera bientôt plusieurs milliers de maraudeurs et déserteurs. Dès les premières semaines de la campagne, on va voir apparaître les premiers dysfonctionnements, les premiers, je ne dirais pas famine parce que c'est excessif, mais en tout cas, les premiers problèmes d'approvisionnement alimentaire. Ce sont incontestablement plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui pratiquent la maraude, vivent au crochet de l'armée mais sans pouvoir être opérationnels sur le plan militaire. Pour resserrer les rangs de son armée, retrouver une cohésion, Napoléon a plus que jamais besoin de la grande bataille qu'il appelle de ses voeux depuis des semaines. Au loin, une multitude de points lumineux, les bivouacs de l'armée russe, l'armée du tsar. le moment tant attendu. Ils sont là, tout près, sous ses yeux. Napoléon touche au but. La grande bataille est pour demain. Une victoire, digne d'Austerlitz, et cette guerre sera finie. Le sergent Bourgogne et ses hommes se préparent pour l'affrontement. On nettoie les armes, vérifie les fusils. On découpe du linge en cas de blessure. Sur le champ de bataille, il faut pouvoir se soigner seul. Certains rédigent leur testament, leur dernière volonté, mais rêvent de revoir femmes et enfants. D'autres, apparemment insouciants, chantent ou dorment. Cette campagne a déjà coûté à Napoléon, en hommes, en chevaux et en matériel, l'équivalent de deux batailles perdues. C'est le moment ou jamais pour triompher. Sire, venez voir, vite. J'arrive, Colin Court. Bonjour, messieurs. Napoléon comprend qu'il a été héberné. Aucune bataille n'aura lieu. Les rues sont disparues sans laisser de traces. Il faut donc se remettre en marche. Un l'assemblement sur la route de Smolensk. L'été russe est horride. L'eau potable commence à manquer. Certains bataillons n'ont plus que de la bière pour étancher leur soif. Mais on tient debout et on avance. En dépit de toutes les difficultés du début de campagne, Napoléon a quand même une stratégie. Enfin, il est là pour faire la guerre. Et cette stratégie, elle va presque réussir puisque par les mouvements de ces différents corps, il oblige les armées russes à se réunir autour de la ville de Smolensk. 6 heures du matin. Les premiers bombardements. Napoléon s'attend à affronter les armées du Tsar. Mais seuls 20 000 soldats ennemis sont présents. Ils ont reçu l'ordre de défendre Smolensk. Coup de coup de coup. Derrière ces remparts, la ville est en bois et s'enflamme. Hommes, femmes et enfants meurent brûlés vifs ou asphyxiés. La ville est perdue. Napoléon est donc victorieux. Mais en lui faisant obstacle, les défenseurs de Smolensk ont permis aux corps principaux de l'armée russe de s'échapper en direction de Moscou. Certains compareront la tragédie de Smolensk à celle de Pompéi. C'est une éruption du Vésuve. Beau spectacle, n'est-ce pas, monsieur le grand écuyer ? Horrible, sire. Bah, rappelez-vous ce mot. Le corps d'un ennemi mort sent toujours bon. Proverbe romain. Sire, permettez-moi de me retirer. Ce sont les Russes qui entretiennent cet incendie pendant que leur armée se dérobe, Konakou. Alors qu'il serait de l'honneur de votre ami Alexandre de se mesurer au moins une fois avec moi. Après quoi, nous ferions facilement la paix comme deux champions se réconcilient après un duel. La guerre n'est que politique, Konakou. Et la paix ne peut avoir lieu tant que nous serons de ce côté si dur. Konakou s'afflige continuellement du mal que je fais à son ami. Le tsar n'est pas mon ami. Je suis plus français que d'autres qui ne cherchent qu'à vous plaire et vous flatter. Je vous en prie, calmez-vous. Vous vous adressez à l'empereur. Pourquoi me taire ? Je m'enorte d'avoir tout fait pour empêcher cette guerre. Sire, confiez-moi un commandement en Espagne. Laissez-moi quitter. Vous êtes trop susceptible, Konakou. Vous savez bien que je vous estime. Qu'Alexandre se prononce contre l'Angleterre et tout sera fini. Et en attendant ? S'il ne veut pas que je me fasse couronner empereur au Kremlin, il faudra bien qu'il cherche à m'arrêter. Konakou récrira Napoléon croyait à une bataille parce qu'il la désirait et qu'il la gagnerait. Il est resté convaincu qu'Alexandre demanderait bientôt la paix. Son enivrement continuait et je comprenais qu'il n'y avait plus à compter sur les bonnes inspirations qui m'avaient naguée et rendu si heureux. Le sort de la ville va être tragique puisque cette ville qu'on disait magnifique à l'époque va être totalement détruite par un incendie, un incendie largement allumé par les Russes suite de la politique de la terre brûlée. A Smolensk, on a une sorte de tournant, premier tournant de la guerre dans la mesure où des civils à grande échelle sont également désormais des victimes de guerre. On considère que c'est à partir de la prise de Smolensk qu'a commencé la guerre patriotique contre l'occupant français. Napoléon l'envahisseur. Il fait désigner à Smolensk un conseil municipal composé de citoyens russes. Sommet d'obéir sous peine de représailles et rétribuer en monnaie française. Il leur ordonne de lever sur la population une contribution sous forme de blé, de bétail et de fourrage. Ces lourdes ponctions exacerbent la haine contre l'occupant français. Mais les russes ne comprennent pas pourquoi Alexandre livre ainsi sans résister leur cité et leur campagne. Et cela va engendrer une première crise très profonde de confiance entre le tsar et la population. Mais également une crise de confiance au sein de l'armée impériale elle-même. Lettre du général Bagration à son ami Yermelov. J'ai honte de porter cet uniforme. Il me tue. On nous a dispersés comme des pions puis on est restés là plantés bouche bée en chiant tout le long de nos frontières. Ça me dégoûte tellement que ça me rend fou. Je vais troquer mon uniforme contre une blouse de paysans. A force de se replier les soldats russes ont l'impression de se comporter comme des lâches. Leur morale est au plus bas. Votre armée sire compte un millier d'officiellement. Tous ces étrangers qui dictent l'infâme retraite à vos troupes n'inspirent plus confiance. C'est pourquoi je vous ai réunis. Je dois nommer un généralissime qui saura fédérer l'armée le peuple autour de lui. De cette domination dépendra l'issue de la guerre. Je propose le général Kutuzov. Kutuzov n'était pas du tout apprécié d'Alexandre Ier. D'abord parce que le visage même de Kutuzov lui rappelait l'échec d'Austerlitz puisque Kutuzov à ce moment-là avait exprimé un avis différent que le tsar n'avait pas suivi et ça avait été ensuite un fiasco terrible. Les sources disent que le général Kutuzov aimait bien manger et qu'il aimait aussi les femmes. des dénonciations de généraux adressées à Alexandre Ier rapportent que dans son appartement comme en campagne on aurait trouvé des filles habillées en Cosaques. Elles étaient chargées de réchauffer son vie. Alors qu'Alexandre Ier est un homme très prude et bon de ce point de vue-là aussi il y a une sorte d'incompatibilité de style pourrait-on dire entre les deux hommes. pour éviter une guerre de l'espoir de l'espoir et une guerre de la patriarité de la Russie. Dans ce cas le général Thomas se fait à l'affaire. Kutuzov, sir. Il est le plus ancien. Nos meilleurs généraux Bagration, Benixen accepteront de servir sous ses ordres. Le vaincu d'Osterlitz. Ça ne l'empêche pas d'être en grande faveur dans l'opinion. Il vient d'être élu à l'unanimité chef des milices de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Sa popularité et ses faits d'armes parlent pour lui et son courage n'est plus à démontrer. Le général Barclay de Toli gardera le commandement au chef de la première armée impériale. Le général Bagration c'est lui de la seconde armée. Mais... Kutuzov vous êtes novain généralissimus. Kutuzov Kutuzov ... Korsoikanis presirait me. ... Le employé l'austrlitz il signifie me nicheut可能 malas. Kutuzov j'ai... a mèzeutem mèzeutem C'est bon, nous l'utilisons. Pendant que l'armée du Tsar se réorganise de manière décisive, Napoléon exige de ses hommes qu'ils repoussent leurs limites. Le repos est indigne d'eux. Des bouffées de vents violents soulèvent des tourbillons d'une poussière ardente. Un véritable supplice. La rapidité des marches fait perdre beaucoup de chevaux. Et pendant que le typhus fait des ravages, la propagande russe s'attaque aux plus vulnérables. « Soldats français, on vous force à marcher contre nous. On vous dit que vous combattez pour la paix. Ne croyez point à ces perfides paroles. Vous vous battez pour l'insatiable ambition d'un maître qui ne veut point la paix et qui se fait un jeu du sang des braves. Retournez chez vous, il est encore temps. » Ces appels à la désertion ne sont que le début d'un travail de harcèlement et de démoralisation, dont l'objectif est l'anéotissement de la grande armée. En deux mois, elle s'est réduite comme peau de chagrin. Car outre les malades, les tués, les blessés, les déserteurs, il a fallu laisser des inuités en chemin pour tenir Vinnus et Smolens. Pourtant, rien ne freine leur progression. Cavalerie et infanterie sont en mouvement, jour et nuit, dans l'espoir d'atteindre l'ennemi invisible. Cette guerre paraît chaque jour plus absurde à Colunco, qui s'insurge. On se détruit réciproquement, sans obtenir d'autres résultats que de gagner du terrain. Mais à force de gagner du terrain, Moscou n'est plus qu'à trois jours de marche. Kutuzov, pressé par l'opinion, est d'os au mur. C'est à Borodino, à 125 km de la ville sacrée, qu'il va essayer d'arrêter Napoléon. Le terrain, très vallonné et boisé, gênera la progression de l'ennemi. Kutuzov installe sa ligne de défense sur la rive sud de la rivière Kolosha, bloquant ainsi la route de Moscou. Il érige quatre redoutes. La première, la plus grande, est la redoute Rajewski. Puis, plus modeste, les deux redoutes de Bagration. Et la dernière, la redoute Chevardino, placée en butoir frontal. Une redoute est une fortification de terre, érigée sur une butte où sont installés les canons en batterie. Elle est défendue en contrebas par une tranchée remplie de soldats. A l'arrière, les troupes russes restent massivement concentrées. Kutuzov a placé ses forces en mode défensif ici. Il se croit à l'abri derrière cette rivière, protégée par ses redoutes. Nous allons dans un premier temps prendre la redoute de Chevardi et le village de Borodino. Dès lors, nous pourrons positionner nos troupes pour le combat final. Nos armées du nord s'intercaleront pour empêcher les armées russes de nous contourner. Voilà, messieurs. Napoléon dispose de 140 000 hommes face aux 110 000 soldats de Kutuzov. Les français ont 214 bataillons d'infanterie, 317 escadrons de cavalerie et 587 pièces d'artillerie. Mais pour les français, c'est une grande joie ou un étrange soulagement d'entendre le bruit du canon. Car on est certain que les russes, cette fois, n'ont pas décompé. Les deux armées vont se battre sur deux points hautement stratégiques. Le village de Borodino, implanté sur la route de Moscou. Et la redoute Chevardino, verrou essentiel de la ligne de défense russe. En moins d'une heure, plus de 10 000 blessés ont tué. Sanglant prélude à la bataille principale, cette attaque permet à la grande armée de se mesurer la résistance des russes. Même blessés, loin d'un ploré du secours, ils refusent de se rendre et paraissent déterminés à mourir sur place. Leur bravour ne suffit pas. Les français s'emparent de la redoute de Chevardino. Malgré de lourdes pertes, la première étape du plan de Napoléon est un succès. Chaque armée pense ses plaies. Du côté russe, on renforce les lignes de défense et surtout les rôdes d'Outrayevski et Bagration. Kutuzov organise une procession solennelle avec la Vierge de Smolensk. Panfilnazarov, comme ses compagnons, implore la protection divine. L'esprit tourne vers les siens. À ce qui n'est pu se dire, car il faut être prêt à mourir pour Dieu, le tsar et la Sainte Russie. Jamais les russes n'ont pris avec autant de ferveur qu'aujourd'hui, écrit le poète Glinka. En ces heures, nos cœurs et nos âmes sont en conversation secrète avec la divinité. Alors que l'ennemi s'en remet à Dieu, la grande armée, qui n'a jamais perdu foi en Napoléon, attend le lendemain avec impatience. Vive l'empreuve ! Vive l'empreuve ! Vive l'empreuve ! Vive l'empreuve ! L'empereur a mal dormi. Encore un coup. Merci. Il s'est couché à 3h du matin, inquiet que les russes ne se volatilisent encore une fois. Mais en sortant de sa tente, il retrouve la confiance. Les premières lueurs de l'aube lui rappellent le soleil de Serlitz. La veille, il a redéfinit son plan de bataille. Il veut abattre le flanc sud des forces ennemies, attaquer les redoutables fortifications érigées par les russes, notamment la grande redoute de Raïevski. La garde impériale de l'empereur se tiendra en retrait, prête à intervenir en cas de nécessité. « Soldats, voilà la bataille que vous avez tant désirée. Désormais, la victoire dépend de vous. Elle nous est nécessaire. Elle vous donnera de l'abondance, de bons quartiers et un prompt retour vers la patrie. Conduisez-vous comme à Austerlitz et que la postérité cite avec orgueil votre conduite et que l'on dise de vous « il y est d'être. » Pendant dix heures, les armées vont lutter pied à pied. On oublie sa peur sous un déluge de balles, de boulets et d'obus et on remarque à peine les camarades qui tombent foudroyés à bout portant. Les Russes l'appelleront la bataille de Borodino. Les Français parleront de la Moscova. Les positions sont prises, perdues, puis reprises et perdues à nouveau. Le deuxième corps de cavalerie du général Montbrun doit maintenant charger à droite de la redoute Rajevski. Montbrun cherche la position idéale pour attaquer. Il part à cheval en reconnaissance. Malheureusement, un boulet lui traverse le thorax. Napoléon décide alors de le remplacer par Auguste de Colincourt, le frère d'Armand de Colincourt. L'infanterie russe, déstabilisée par la blessure du général Bagration, se ressaisit et redouble d'efforts pour regagner le terrain perdu. Les acteurs de ce carnage parlent d'un enfer, de ciel qui brûle, d'apocalypse, de canons qui vomissent la mort. Colincourt est alors pris d'un terrible pressentiment. À 15h, son frère Auguste, à la tête du 5e régiment de cuirassiers, soutenu par deux divisions et deux bataillons d'infanterie, prend d'assaut la grande redoute de Rajevski. Les Russes doivent battre en retraite. Les blessés implorent qu'on leur donne la mort pour mettre fin à leur terrible souffrance. Les Russes ont abandonné leur position, mais leur armée n'a pas été anéantie. La bataille a été effroyable et dantesque. Mais pour qu'il y ait un vainqueur, il faudrait qu'il y ait un vaincu. Je pense qu'il est très difficile d'évaluer les résultats de la bataille de Borodino, parce que Napoléon et Kutuzov se sont fixés chacun des objectifs. Et ni Napoléon, ni Kutuzov ne les ont atteints. L'objectif de Napoléon était de battre totalement l'armée russe. L'objectif de Kutuzov était de stopper les Français et protéger Moscou. Qu'est-ce que c'est que gagner une bataille à cette époque ? On considère que c'est l'armée qui reste maîtresse du champ de bataille qui a gagné. Sur la bataille de la Moscova, il n'y a donc aucun doute puisque les Russes se replient et l'armée française reste maîtresse du terrain. Donc Napoléon a gagné la bataille de la Moscova. Il est vrai que sur le plan stratégique, la bataille de la Moscova contribue à un affaiblissement supplémentaire de la grande armée et c'est en cela que les Russes la revendiquent comme une victoire. On pourrait mettre tout le monde d'accord en disant que les Français ont gagné la bataille de la Moscova et que les Russes n'ont pas perdu la bataille de Borodino. Une victoire décevante pour Napoléon et si coûteuse en vie humaine. Mais la guerre impériale, l'élite de la grande armée était restée à l'arrière. Le sergent Bourgogne avait donc vécu la bataille de loin contrairement à tant de ses compatriotes qui, eux, s'étaient trouvés en première ligne. Napoléon, prudent, trop prudent peut-être, n'avait pas voulu prendre le risque d'affaiblir sa garde. Pourtant, s'il avait lancé Bourgogne et ses hommes dans la mêlée, la victoire aurait été peut-être plus marquante. Davy aura pu être sauvée. Les compagnons de Bourgogne seraient peut-être rentrés chez eux, sains et saufs. Ton de héros, soldats, officiers, généraux. Colincourt n'oubliera jamais ce jour funeste. « Nos triompheront ou je me ferai tuer », lui avait confié Auguste, brave et impétueux, avant de conduire l'assaut victorieux contre la Grande Redoute. Pour Napoléon, la France venait de perdre un de ses meilleurs officiers. Colincourt, lui, perdait son frère, son meilleur ami. Il avait 35 ans. Au terme de cette épouvantable journée, 120 000 coups de canon et 300 000 cartouches ont été tirées pour un bilan effroyable. Côté russe, 45 000 morts, blessés et disparus, plus du tiers des effectifs engagés. Napoléon, lui, a perdu 28 000 hommes. « Siouxs. » « Siouxs. » « Siouxs. » « Siouxs. » Cet hécatombe révèle les limites des services de santé. Nombre de blessés demeurent sur le champ de bataille, sans secours. Dans la grande armée, il n'y a qu'un médecin et un pharmacien pour 600 soldats. 45 chirurgiens soignent indifféremment les milliers de victimes des deux camps. En moins de 4 minutes, on ampute une jambe. 10 000 blessés impossibles à soigner seront déposés dans les villages alentours, où la plupart mourront. Napoléon s'attend alors à reprendre les hostilités le lendemain, mais Kutuzov va en décider autrement. Pourquoi Kutuzov n'a pas continué la bataille le lendemain comme il l'avait promis ? Alors qu'à la fin de la bataille, il a donné l'ordre d'attaquer les troupes de Napoléon, dès le lendemain. Mais plus tard dans la nuit, il a donné un ordre complètement opposé, sur le pied. Le plus probable est qu'il ait reçu entre-temps des informations sur les pertes de l'armée russe. Et ces pertes étaient terrifiantes. En présence de ces généraux, Kutuzov va longuement peser le pour et le contre d'une nouvelle bataille, pour finalement se résoudre à admettre que ses troupes ne seront pas de taille à arrêter Napoléon. Qu'il vaut donc mieux les préserver et leur donner le temps de se renforcer. 420 000 soldats avaient franchi le Némen trois mois plus tôt. Il n'en reste que la moitié. Ils venaient de France, d'Espagne ou d'Italie. Avaient parcouru plus de 4000 kilomètres, franchi les Alpes ou les Périnées, traversaient l'Allemagne, la Pologne et la Russie occidentale. Ils croyaient enfin pouvoir se reposer de leur fatigue. Napoléon reste convaincu que l'arrivée de la grande armée aux portes de Moscou sera le coup de grâce qui forcera Alexandre à négocier. Souvenir du sergent Bourgogne. Après avoir traversé une grande forêt, nous aperçûmes enfin Moscou. Et dans pareils moments, on oublie tout. Les dangers, la fatigue, les camarades disparus. Une seule chose compte désormais. Le plaisir d'entrer dans la ville promise. Mais Napoléon, qui rêvait d'une entrée en conquérant, comme à Vienne et Berlin, découvre que Moscou a été désertée et qu'aucun notable ne viendra lui remettre les clés de la cité. Seuls 10 000 moscovites sur les 260 000 sont restés parce qu'ils n'avaient pas les moyens ou le temps de fuir. Napoléon s'installe au Kremlin avec sa garde et ses services d'intendance. Ses généraux occupent les somptueuses demeures des nobles. Où en sont vos divisions, dis-nous ? Sire, des incendies ont éclaté aux quatre coins de la ville. Il semble que ce soit les Russes. Oh, je n'en crois rien. Ces barbares ne sont pas assez fous pour défigurer Moscou, tout de même. Il n'y a plus aucune pompe à incendie. Ils les ont apportées, toutes. Bien, poursuivez les incendiaires. Et qu'on les pende sur le champ ! On avait d'abord cru que les incendies étaient accidentels, déclenchés par des soldats ivres, occupés à fêter leur première nuit à Moscou. Mais il faut vite se rendre à l'évidence. Ces feux ne sont pas accidentels. Des dizaines d'incendiaires se sont répartis dans la ville. Qui sont-ils ? Et qui leur a donné l'ordre de se livrer à ce gigantesque auto d'affaeil ? Il y a quelqu'un ? Sergent, je crois qu'on est tombé sur un trésor. T'emballe pas, t'emballe pas. Plantez-vous ! Kutuzov avait choisi d'abandonner Moscou pour éviter un nouvel affrontement et permettre à son armée de se réorganiser. Voilà pourquoi le gouverneur général de la ville, le Controstopchin, l'ivraie lui-même, avait ordonné des reprises de justice, d'incendies, entrepôts, dépôts de marchandises, palais. Il ne fallait rien laisser à l'envahisseur. Tout le monde est là. Oui, serment. Souvenir du sergent Bourgogne. Au moment de l'explosion, nous avions cru mourir, anéantis sous les débris. Les Russes avaient jugé que pour nous détruire, tous les moyens étaient bons. Vous êtes baissé, sergent ? C'est rien. On est où, là ? C'est ici qu'il faut bivouaquer. Tu n'es pas assez beau et tu ne sens pas assez bon pour coucher dans un palais. Sergent, venez voir. Qu'est-ce qu'on en fait, sergent ? On l'embarque. Attention ! Tout est en train de s'effondrer. On décompte. Le danger est partout. La grande armée de Napoléon est tombée dans un piège de feu, encerclée par les flammes. Aveuglée, elle rêve pourtant encore de victoire.